Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme de géographie 2 secondes. Nous allons aborder le thème 3 sur les mobilités généralisées et nous allons aborder le cas de la France, mobilité, transport et enjeux d'aménagement. Alors, en introduction, on peut dire qu'en 2019, un français passe en moyenne 7h12 dans les transports par semaine, soit presque une journée de travail hebdomadaire. Comme en plus 80% des déplacements se font en voiture, on comprend mieux pourquoi la question des mobilités, c'est-à-dire de la possibilité de se déplacer, est devenue centrale dans la géographie. Cette géographie de la France des mobilités met en évidence de fortes inégalités et donc des enjeux majeurs d'aménagement pour l'État et pour les collectivités territoriales qui administrent les territoires. La problématique sera comment aménager les territoires en France pour favoriser les mobilités durables. Et pour répondre à cette question, nous ferons un plan en deux parties. Nous verrons dans une première partie les mobilités, toujours plus fortes, et puis dans une seconde partie, nous verrons comment les mobilités peuvent être le moteur d'un aménagement durable du territoire. Vous êtes prêts ? La ceinture est attachée ? On peut y aller ? Grand 1, des mobilités, toujours plus fortes. Grand A, des facteurs et des flux variés. Chaque jour en France, ce sont près de 180 millions de déplacements qui sont effectués, soit 3 déplacements par français et par jour. On peut donc dire que la population est hyper mobile. Alors la cause principale des déplacements reste le travail. On va parler de mobilités quotidiennes ou pendulaires qui sont en moyenne d'une distance de 15 km. Ces mobilités sont de plus en plus longues et importantes en raison notamment de l'étalement urbain et de la périurbanisation. Les autres mobilités sont de plus longue durée. Parmi elles, on relève les migrations saisonnières et touristiques qui sont illustrées par les traditionnels chassés-croisés de vacanciers en juillet et en août. Les régions les plus attractives pour les migrations touristiques sont les façades atlantiques et méditerranéennes et plus généralement l'ouest et le sud du pays. Enfin, les mobilités résidentielles qui correspondent au changement de lieu de vie consacrent elles aussi les régions d'Occitanie, de Nouvelle-Aquitaine, de Pays-de-la-Loire, de Bretagne et bien sûr de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La mobilité dépend du niveau de vie. Les populations les plus fragiles qui vivent dans les espaces les plus éloignés des centres urbains sont très dépendants de la voiture et donc fragilisées par les dépenses liées à leur véhicule. Certains quartiers ou espaces urbains sont aussi très dépendants d'une desserte efficace en transport en commun. Les populations les plus fragiles effectuent bien souvent des mobilités pendulaires plus importantes. En ce qui concerne les migrations résidentielles, les inégalités socio-économiques se retrouvent dans les flux régionaux. Alors que la région PACA va attirer une population aisée et vieillissante, la région Occitanie est plus attractive pour les populations plus jeunes, tout comme la Bretagne. Grand B, des réseaux de transports performants. On peut dire que le réseau de communication en France est dense et complet, avec près d'un million de kilomètres de route, 12 000 km d'autoroute, plus de 2100 km de lignes de chemin de fer à grande vitesse, des aéroports, bref de nombreuses infrastructures qui vont organiser le territoire et permettre la mise en œuvre des mobilités. Dans les métropoles et les villes moyennes, ces réseaux sont complétés par des transports en commun, organisés autour des bus principalement, mais aussi des tramways et des métros pour les plus grandes métropoles françaises, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille et Rennes. Cette modernisation des modes de transport a permis la réduction des distances temps, aboutissant à une France redessinée non plus en kilomètres, mais en heures de transport depuis la capitale. Les flux de mobilité sont concentrés autour de trois axes principaux. Du nord au sud-est, c'est le plus important qui va relier les métropoles de Lille, Paris, Lyon et Marseille. Du nord au sud-ouest, il va connecter l'Espagne, l'Aquitaine, la côte atlantique à Paris et au nord. Enfin, le long de la Méditerranée, cet axe va connecter Perpignan et l'Espagne vers Nice et l'Italie. Le second aspect de l'organisation des réseaux de communication est structuré autour des principales métropoles qui sont connectées à Paris et entre elles. Le développement du réseau autoroutier et la concentration du réseau ferroviaire a permis d'augmenter les connexions entre ces métropoles à l'échelle nationale, favorisant par là même la métropolisation, c'est-à-dire la concentration des flux, des activités et de la population dans les principales villes. A l'échelle régionale, les métropoles concentrent les mobilités et les réseaux de communication se complètent et se croisent avec la mise en place de pôles et d'échanges multimodaux qui permettent de connecter les différents modes de transport, vélo, transport en commun, voiture, train, tramway. Mais cette concentration des réseaux de communication va se faire au détriment d'espaces qu'on peut considérer comme étant enclavés, c'est-à-dire étant isolés. Ces espaces sont souvent des espaces hyper ruraux et ou des espaces montagneux et on peut citer le massif central par exemple. Grand 2, les mobilités moteurs d'un aménagement durable du territoire. Grand A, réduire les inégalités entre les territoires. L'État est le principal acteur de la mise en œuvre et de la construction d'infrastructures qui vont permettre les mobilités. La France a longtemps concentré ses moyens d'aménagement dans la mise en place de grands projets incarnés par les lignes à grande vitesse. En 2017, la ligne Paris-Rennes était inaugurée et les projets de nouvelles lignes se multiplient. La liaison Bordeaux-Toulouse, Limoges-Poitier ou encore Paris-Orléans-Clairmont-Ferrand. Dans le domaine autoroutier, les projets sont aussi très nombreux avec en tête la RCEA, la route Centre-Europe-Atlantique et le contournement de Strasbourg. Mais les oppositions à ces projets sont nombreuses. Les opposants, riverains, agriculteurs, associations écologistes, craignent l'effet tunnel et contestent le bienfait de tels projets. La dernière loi d'orientation des mobilités a d'ailleurs remis en cause un certain nombre de ces grands projets, privilégiant la remise en état et l'amélioration de réseaux existants. Beaucoup y ont vu la fin de la politique des grands projets. A l'échelle nationale, les espaces ruraux et les espaces montagneux, on l'a dit, sont à l'écart des axes majeurs de communication et donc des mobilités, aboutissant à un véritable évitement. Ainsi, si vous cherchez à prendre le train entre Bordeaux et Lyon, la liaison n'est plus directe. La SNCF ayant fermé la ligne au profit d'une liaison TGV qui vous fera passer par Paris. Plus généralement, les lignes de train les moins rentables sont progressivement fermées, aboutissant à une disparition de nombreuses gares et à une concentration du trafic. A l'échelle locale, la concentration et la polarisation des réseaux de transport génèrent des effets tunnels pour certains espaces qui ne disposent pas de gares, de sorties d'autoroutes ou de moyens de transport efficaces et qui sont donc peu attractifs. L'État, en partenariat avec les collectivités territoriales, cherche donc à désenclaver ces territoires en améliorant les réseaux existants. C'est le cas par exemple de la RCEA, la route centre-Europe-Atlantique, surnommée la route de la mort, qui traverse le centre de la France et dont la fin de la mise à deux fois deux voies devrait permettre de désenclaver un nombre important de territoires ruraux. Le développement des infrastructures a aussi cherché à mieux connecter la France avec ses voisins européens. Ainsi, les projets de lignes à grande vitesse ont permis de connecter entre elles les capitales européennes, Strasbourg, Bruxelles, Londres et Paris. Le projet Lyon-Turin, s'il se concrétise, devrait permettre de confirmer la France dans sa position centrale au sein de l'espace européen. Les réseaux autoroutiers complètent cette logique transfrontalière. Grand B, rendre les mobilités plus durables. Les mobilités sont l'une des principales causes de la pollution atmosphérique et participent largement aux dérèglements climatiques. L'un des enjeux majeurs pour réduire les émissions de CO2, dans le cadre notamment des accords de Paris, de la COP21, est donc de repenser les mobilités dans les métropoles. Les principales métropoles françaises se sont lancées dans un développement de mobilité durable. Avant tout, la place de la voiture est limitée dans les centres-villes. Ainsi, l'interdiction d'automobiles dans le centre de Strasbourg ou sur les voies sur berge de la Seine à Paris illustrent cette politique, même si ces solutions sont parfois critiquées, déplaçant le flot de circulation dans les autres quartiers sans forcément résoudre le problème. Les métropoles ont aussi développé des projets de transport en commun en site propre, tramway, métro, bus avec des voies réservées, qui vont se multiplier pour permettre au transport en commun d'être plus rapide et efficace. Enfin, dernier axe, c'est le développement des mobilités douces, pistes cyclables et rues piétonnes. L'autre enjeu du développement des mobilités durables est le renforcement de la multimodalité, c'est-à-dire de la présence de plusieurs moyens de transport sur un même lieu. Alors, dans le cadre des mobilités urbaines, la multimodalité est devenue la règle, avec les plateformes multimodales qui vont allier bus, train, tramway et vélos en accès libre, ou encore les parkings relais à l'entrée des métropoles. L'objectif est de rendre plus efficaces ces mobilités. Dans le domaine du transport aussi, le développement de plateformes multimodales cherche à diversifier les moyens de transport en faisant reculer le transport routier au profit du fret en train. Mais dans ce domaine, la France accuse encore un retard certain. La crise sanitaire et le confinement de 2020 ont mis en avant les possibilités importantes que pouvait offrir le télétravail dans la réduction des mobilités pendulaires. L'accès à distance de services toujours plus nombreux, comme la médecine ou les services à la personne, permettent de réduire les déplacements. Mais le télétravail nécessite de bénéficier d'un réseau Internet de très haut débit et stable. Si c'est le cas pour un nombre croissant d'espaces en France, qui sont hyper connectés, d'autres espaces, principalement ruraux, sont à l'écart de ces nouveaux réseaux, formant des zones blanches qui fragilisent les territoires, souvent déjà peu desservis par des réseaux de communication efficaces. Alors en conclusion, on peut dire que la France est donc un territoire qui connaît des mobilités très fortes et qu'elle est dotée d'un réseau de transport complet et de forte densité, qui va connecter les métropoles entre elles et avec la capitale Paris, qui reste au cœur du réseau. Au contraire, certains territoires ne bénéficient pas de la même densité de réseaux de communication, limitant ainsi la motilité de leur population, c'est-à-dire leur capacité à se déplacer. Si les métropoles repensent leur mobilité en développant des modèles plus durables, certains territoires restent encore largement enclavés. C'est le rôle de l'État, en lien avec les collectivités territoriales, de les désenclaver et de leur permettre d'être à nouveau attractifs dans le cadre notamment de la révolution numérique. Voilà, nous en avons donc terminé avec ce chapitre sur les mobilités en France. J'espère avoir été suffisamment clair. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, de nuit, de sieste, bref, de ce que vous voulez. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501